Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire une rénovation dans une cave à vin. On va faire les enduits, des enduits à la chaux principalement. Un petit peu de rejointement et un petit peu de rebouchage aux mortiers, pas très chaud. Alors là je vous montre tout de suite les résultats quasiment final. Je reviendrai dans quelques mois une fois que ça aura bien séché, une fois qu'il y aura l'éclairage, les casiers à vin et que ce sera tout fait. Allez c'est parti, on repart du début et ça commence maintenant. Alors première étape, là on voit pas très bien mais j'ai pas mal purgé l'enduit existant là où ça sonnait creux, là où il fallait faire sauter ce qui risquait de tomber. Et une fois que c'est fait, je passe à l'étape du gobti. Donc là gobti un pour un, une dose de chaux pour une dose de sable et je l'ai fait, je l'ai projeté avec une machine à crépire, une tyrolienne. Voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est pas forcément dans l'ordre du chantier mais je vous montre un peu les étapes principales du chantier, de comment faire. Voilà donc là un des trois soupiraux, des trois soupiraux, des trois soupiraux que pareil que je vais combler, reprendre, refaire les arêtes afin que ce soit plus joli, plus esthétique. Et on va faire passer en plus des câbles électriques pour la lumière. Donc là on voit le rebouchage. Tous les endroits où il y a des marques c'est là où j'ai dû reboucher au plat très chaud. Et donc je faisais ça aussi avec des briques, de la brique pilée, des gravats de terre cuite qui traînaient, voilà. Là j'ai commencé le corde enduit. Le corde enduit donc trois doses de sable pour une dose de chaud, le chaud de la NHL2 pour laisser la voûte et la cave la plus perspirante possible. Voilà un peu comment ça se passe, tout à la main bien sûr. Et là voilà, j'ai pris un graton dans l'oeil donc je me suis paré. Et là, la finition. La finition sable blanc du 01, la chaud aérienne CL90, préparée la veille, voire plutôt l'avant-veille, même deux ou trois jours avant, c'est encore mieux, avec un peu de savon noir pour améliorer la plasticité de l'enduit. Et voilà. Bien sûr, le support a été humidifié avant, histoire qu'il y ait une bonne accroche et que ça ne pompe pas trop vite. Alors c'est un peu galère, c'est fatigant, ça muscle pas mal les bras, on va dire. Ça fait tendre le cou aussi en passage. Voilà, donc là j'ai déjà fait le soupirail, on ne voit pas trop bien mais ça a déjà été fait. Au fur à mesure que le temps passe, je vérifie quand même que ça tire pas trop vite, donc je passe un coup de taloche, taloche bois et taloche éponge. La finition sera taloche éponge partout. Donc là ça se passe plutôt bien, on continue à remplir l'ensemble. Et puis voilà, ça va vite, c'est marrant. En vrai, c'était un peu plus long que ça, ça a pris quand même presque trois heures de faire ça. J'ai accéléré un peu le tempo. Les arêtes, voilà, donc ça c'est de l'autre côté. On a installé les spots pour la suite, pour l'éclairage. Au fond des deux soupiraux, il y avait une petite barrière qu'on a laissée. Et voilà, la partie rejoints-toi-ment. Alors là, ce n'était pas évident. D'abord, ce que je n'ai pas filmé, c'est que j'ai piqué les joints, j'ai brossé les pierres à la meuleuse, avec une grosse brosse métallique sur la meuleuse. Voilà, là je comble les plus gros trous avec de la chaud hydraulique et le sable, le sable blanc en 0,1. Ça se passe plutôt pas mal. Alors, sous les draps, on a protégé le vin quand même. On ne peut pas casser les bouteilles, ce serait dommage. Voilà, un bon chantier. Un bon chantier en cours de réalisation. Alors voilà, une étape intermédiaire. Au fond, il y aura de l'enduit encore qui va être fait. Les soupirous en fait. Et voilà, c'est parti. On fait du rejoint-toi-ment. Alors là, il faudrait mettre un peu de musique, parce que vous avez trouvé ça un peu long. Je pourrais chanter. Non, mais j'ai pas trop envie de chercher de la musique. En plus, on ne sait jamais comment ça se passe. Musique libre de droit, pas libre de droit, faut payer, faut pas payer. Ah, c'est bien compliqué. Sinon, vous-même, vous mettez de la musique chez vous. Et puis voilà, vous me regardez bosser, c'est marrant aussi. Allez hop, c'est parti, c'est parti, ça avance. Oula, il fait flusquer. J'ai mis un petit peu en plus. Alors, la cave, c'est bien, dans un sens, en hiver, parce qu'il fait température entre 1 et 10, mais c'est pas très chaud non plus. Et donc voilà, le rejoint-toi-ment en cours. Voilà. Donc là après, j'ai gratté les joints, j'ai nettoyé les pierres. Bien sûr, j'ai débarrassé la cave, nettoyé les outils. Après, il faut ranger les outils au dépôt. Et puis voilà. Après, bon ben voilà, quelques semaines de boulot, c'était plutôt pas mal. Je suis assez très content du résultat. J'ai brassé pas mal de matériaux. Et maintenant, on va pouvoir changer de chantier. Allez à bientôt, salut ! Merci. Merci.